... Voilà, salut ! Merci à toutes et à tous et bon, bienvenue donc à cette nouvelle émission de plein salut dans cette nouvelle saison à la Glory Christ Channel. Je vous souhaite donc la bienvenue, je voudrais ce soir, je voudrais vous rappeler que cette émission est une émission de la chapelle de la gloire de Christ de Messamundongo, dont je suis le pasteur principal et je voudrais aussi vous souhaiter la bienvenue dans notre chapelle, dans les jours qui suivent ceux. Nous allons parler donc du pardon, notre thématique principale c'est le pardon et je vous reviens dans un instant. Voilà, à l'entame donc de cette émission je voudrais m'adresser à toi, à mon frère, ma soeur, toi qui passes par des moments difficiles, toi qui te sens condamné, toi qui te sens jugé, je suis venu te dire que Dieu ne te condamne pas, Dieu ne te condamne pas. C'est une parole du Seigneur Jésus. Vous savez, le Seigneur Jésus est le trône de Dieu, il est la réalité de Dieu, il est, n'est-ce pas, celui par qui la rivière de Dieu coule pour étancher la soif, pour apporter le bonheur, pour apporter la satisfaction. Le Seigneur Jésus était tranquillement en train de méditer la parole et on est venu le voir et on l'a amené une femme, n'est-ce pas, qui a été attrapée en plein, en flagrant délit d'adultère. Ce texte nous le retrouvons dans le livre de Jean au chapitre 8. On a donc amené cette femme devant le Seigneur Jésus pour l'accuser. L'accusation était simple, cette femme a été trouvée en flagrant délit d'adultère et la loi de Moïse, n'est-ce pas, demande que cette femme doit être lapidée. Et effectivement, le texte ne nous dit pas le contraire. Cette femme avait violé la loi et donc elle devait être condamnée. Bien aimé, nous vivons, n'est-ce pas, dans une société où la condamnation est devenue monnaie courante. Cette condamnation, n'est-ce pas, émane de notre voisin, elle émane même, n'est-ce pas, des gens de notre famille, elle émane de la société toute entière. Mais cette condamnation, bien aimé, est légitime parce que vous savez, nous sommes dans un monde en rébellion contre Dieu. Nous sommes d'ailleurs nés, n'est-ce pas, dans ce monde, chacun de nous en ce qui le concerne, dans la rébellion. Il y a un homme qu'on appelle David dans la Bible qui pouvait dire, je suis né dans le péché. Je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Bien aimé, nous sommes tous nés dans le péché, n'est-ce pas, et le péché, c'est la rébellion. Le péché, c'est de faire, n'est-ce pas, ce que nous voulons au lieu de faire la volonté de Dieu. C'est ça, le péché. Le péché, c'est l'absence, n'est-ce pas, d'une conviction. Vous savez, nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, beaucoup de négligence, n'est-ce pas, un rapport avec Dieu. N'est-ce pas, l'absence de conviction est devenue monnaie courante, n'est-ce pas, que ce soit en Afrique, en Europe, ou que ce soit en Asie ou aux Amériques. Mais bien aimé, je suis venu te dire que Dieu ne te condamne pas, n'est-ce pas. Lorsque cette femme, on l'a menée devant Jésus, bien aimé dans le Seigneur, Jésus lui-même est devenu l'objet, n'est-ce pas, de plusieurs accusations. Le texte nous dit, notamment dans le verset 6, la Bible déclare qu'il disait cela pour éprouver Jésus, afin de pouvoir l'accuser. Vous savez, même Jésus faisait l'objet d'accusations, Jésus qui était, si vous voulez, le réceptacle, le tabernacle, la maison de Dieu, n'est-ce pas, sur la terre, n'est-ce pas. Jésus a fait l'objet de plusieurs accusations. Donc, bien aimé, les accusations sont devenues le plat, n'est-ce pas, de plusieurs. Dieu, tu es peut-être dans ce cas, toi qui me regardes et m'écoutes en ce moment, tu subis tellement d'accusations, n'est-ce pas. Certainement, ces accusations peuvent être légitimes, ces accusations, n'est-ce pas, peuvent être normales, parce que peut-être tu as tué quelqu'un, peut-être tu as volé, tu as violé une femme, n'est-ce pas. Tu as commis une abomination, bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas le seul, n'est-ce pas. Nous sommes tous passés par là et aujourd'hui, nous vivons dans une société où cela est monnaie courante, n'est-ce pas. Et cela produit la culpabilité. Vous savez, le péché, c'est simplement, n'est-ce pas, manquer le but de Dieu pour vous. C'est-à-dire que quand vous ne vivez pas selon la volonté de Dieu, vous avez manqué le but, n'est-ce pas, de Dieu pour vous. Lorsque Dieu vous a créé, Dieu vous a créé avec un but, Dieu vous a créé, n'est-ce pas, pour être sur la terre une source de bénédiction. Et peut-être que là, vous êtes, n'est-ce pas, devenu une source de malédiction. Vous êtes une source de malédiction et autour de vous, il n'y a que le fruit de la malédiction. Mais bien aimé, je suis venu te dire dans cette émission de plein salut, je suis venu te dire que Dieu ne te condamne pas, n'est-ce pas. Même si la société tout entière te condamne, même si, bien aimé, tu es en prison, peut-être que tu me regardes étant en prison, peut-être que tu me regardes, tu es assis devant, n'est-ce pas, la télé, sur ton bureau ou à la maison. Et tu ressens une colère, tu ressens une culpabilité. Il y a des gens qui vont même jusqu'à se suicider, n'est-ce pas, des gens qui trouvent que, n'est-ce pas, ne pas vivre dans ce monde est la bonne chose. Mais je suis venu te dire que ce monde a été créé par Dieu. Je suis venu te dire que Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre. Il a créé toutes les dimensions. Il est l'auteur de la vie. Et Dieu, lorsque il a permis, il t'a conçu dans le ventre de ta mère, bien aimé, il te connaissait. Et il a permis que tu viennes dans ce monde, peut-être avec la nature du péché. Mais Dieu n'est pas suppris par le péché. Donc, lorsqu'on a amené cette femme devant le Seigneur Jésus, Jésus n'était pas suppris par le péché de cette femme. C'est une femme qui avait commis de l'adulté, sauf que cette femme, n'est-ce pas, n'a pas commis de l'adulté seule. Elle l'a fait avec un homme, mais cet homme n'était pas là. Peut-être que cet homme était parmi les accusateurs. Bien aimé, ils sont venus accuser cette femme devant Jésus. Et Jésus a donné une réponse extrêmement divine, bien aimé, une inspiration divine. Le Seigneur Jésus a dit ceci, bien aimé, la Bible déclare, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Qui ? Que celui de vous qui est sans péché, n'est-ce pas, jette la pierre contre cette femme. » Bien aimé, la plupart, d'ailleurs tous, n'est-ce pas, la Bible déclare au verset 8, 9, la Bible dit, « Quand ils entendissent cela accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. » N'est-ce pas, accusés par leur conscience, la conscience du péché. Vous savez, les bourreaux, les accusateurs, souvent, qui sont en situation d'accusateurs, en situation d'accusés d'autres personnes, très souvent, dans la plupart des cas, n'est-ce pas, ils sont eux-mêmes, n'est-ce pas, des coupables. Ils sont eux-mêmes, n'est-ce pas, la source de plusieurs malédictions. Bien aimé, la société est faite ainsi, le monde est fait ainsi. Bien aimé, c'est dans ce contexte que Jésus apparaît, c'est dans ce contexte que Dieu arrive sur la terre, c'est dans ce contexte que, n'est-ce pas, le don de Dieu commence à se manifester et à se révéler, n'est-ce pas, Jésus est le don de Dieu, et le pardon fait partie des dons, bien aimé, que Dieu nous a donnés, le pardon des péchés. Bien aimé, Dieu ne te condamne pas, il te pardonne, Dieu t'a déjà pardonné, Dieu t'a pardonné lorsque Jésus est venu, n'est-ce pas, la Bible déclare que quand Jésus est venu, il est mort à la croix, n'est-ce pas, il est mort à la croix, n'est-ce pas, et l'une, n'est-ce pas, des vérités que la Bible nous révèle dans Luc, au chapitre 23, verset 34, la Bible nous dit que, n'est-ce pas, Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, avant d'ailleurs de mourir à la croix, il a déclaré, il a donné une parole, bien aimé, que tu ferais mieux de garder avec toi, il dit, paix, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, Jésus s'adressait à ceux qui étaient en train de le lapider, à ceux qui étaient en train de le crucifier, Jésus s'adressait à ses accusateurs, Jésus s'adressait à toi et à moi, Jésus demandait au Père, n'est-ce pas, de nous pardonner nos péchés, de nous pardonner nos péchés, il dit, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, bien aimé dans le Seigneur, c'est tellement profond, cette parole de Dieu, elle est tellement profonde. Regardez, Jésus trouve une excuse, n'est-ce pas, à ceux qui sont en train de le crucifier, Jésus trouve une excuse à ceux qui sont en train de le lapider. Bien aimé, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit, n'est-ce pas, même si, n'est-ce pas, la société te condamne, sache que Jésus ne te condamne pas, sache que Jésus n'a pas été surpris, n'est-ce pas, du péché ou alors des péchés, n'est-ce pas, que tu pratiques, Jésus n'est pas surpris, n'est-ce pas, du péché que tu as commis. C'est pour cela que je suis venu te dire que Jésus ne te condamne pas. Bien aimé, Jésus te pardonne, le pardon de Dieu est une réalité, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une imagination de quelques illuminés, n'est-ce pas, non, n'est-ce pas, ce n'est pas un mythe, le pardon est une réalité. Il suffit que tu ouvres simplement ton cœur. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu, que, n'est-ce pas, Jésus est venu pour ôter les péchés, n'est-ce pas, il a ôté les péchés, et c'est en cela que le pardon t'est accordé, n'est-ce pas, depuis 2000, depuis la première venue du Seigneur Jésus, le pardon de Dieu nous a été accordé. Dans Colossiens chapitre 2, verset 13, la Bible dit qu'il nous a fait grâce, n'est-ce pas, de toutes nos offenses, toutes nos offenses. Bien aimé, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'une offense ou d'une faute, n'est-ce pas, que tu aurais commise. La Bible déclare que Jésus nous a fait grâce de toutes nos offenses. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas, n'est-ce pas, d'acte de péché, n'est-ce pas, que Jésus, n'est-ce pas, ne pardonne pas, que Dieu ne pardonne pas, n'est-ce pas, Dieu nous a pardonné de toutes nos offenses. Bien aimé, c'est ce que la Bible déclare, et tu ferais mieux, n'est-ce pas, de l'accepter, si tu veux bénéficier de ce pardon. Dans Hébreu, chapitre 10, verset 27, il dit, je ne me souviendrai plus, n'est-ce pas, de vos péchés. Ah, est-ce que vous suivez ça? C'est ce que, n'est-ce pas, la Bible déclare, Dieu ne se souvient plus de nos péchés, n'est-ce pas? Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Bien aimé, la personne dont tu as besoin, n'est-ce pas, qu'elle ne se souvienne plus de tes péchés, c'est Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui est capable de juger, qui, n'est-ce pas, est venu pour juger les vivants et les morts. C'est Dieu, un homme peut te condamner, un homme peut t'accuser, mais bien aimé, si Dieu ne te condamne pas, si Dieu, bien aimé, ne t'accuse pas, bien aimé, c'est ça la bonne nouvelle. Tu peux commencer à te réjouir, même si tu es dans une situation compliquée, même si tu subis les conséquences, aujourd'hui, des actes que tu as posés. Bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne te condamne pas et tu ferais mieux d'accepter cette bonne nouvelle, mon frère et ma soeur, tu ferais mieux d'accepter, parce que le seul, bien aimé, le seul péché, n'est-ce pas, qui refuse le pardon de Dieu, c'est lorsque tu n'acceptes pas ce pardon. Alléluia, parce que, bien aimé, Dieu nous a envoyés pour annoncer, n'est-ce pas, à tout homme et à toute femme que celui qui croit en lui reçoit, n'est-ce pas, le pardon des péchés, celui qui croit en lui. Bien aimé, le pardon des péchés peut être efficace dans ta vie lorsque tu l'acceptes, lorsque tu le reçois. Bien aimé, ouvre ton cœur, n'est-ce pas, et reçois le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, bien aimé, te libère, Dieu te libère de toute accusation. Dieu te libère de toute accusation, bien aimé. Et la conséquence, bien aimé, c'est que tu reçois la paix dans ton cœur, c'est que tu reçois la paix dans ton cœur, parce que Dieu est celui, n'est-ce pas, qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Lorsque Jésus est allé, n'est-ce pas, dans le séjour des morts, il a arraché le pouvoir que Satan détenait. Vous savez, Satan utilise, n'est-ce pas, la culpabilité pour pouvoir, n'est-ce pas, nous conduire, nous éloigner de Dieu. Bien aimé, je suis venu te dire que Dieu, lui, il ne te condamne pas. Bien aimé, la grâce de Dieu est toujours disponible. Reçois le pardon de Dieu dans ton cœur, reçois ce pardon, ce, n'est-ce pas, dans cette saison, libère-toi de la culpabilité. Ne fais plus aucun cas des condamnations des hommes et des femmes. Dieu a décidé, lui, de te pardonner. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que je suis venu te dire dans cette nouvelle saison. Merci, n'est-ce pas, si tu acceptes ce pardon, tu fais, n'est-ce pas, cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, j'accepte ton pardon et je te reçois, n'est-ce pas, dans mon cœur. Je veux, à partir de ce jour, je veux marcher dans la liberté, n'est-ce pas, du pardon que tu m'as donné. Si tu as fait cette prière, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi. Shalom, shalom, shalom. Sous-titrage ST' 501